9 avril 2024, le dernier numéro de la semaine. Alors nous allons analyser, commenter l'actualité de ce jour en République démocratique du Congo. Du côté de la première ministre, Judith Souminois, elle clôture ce vendredi à printemps ses consultations. Il n'y a rien de suggestions par rapport à la composition du gouvernement. Nous allons en parler avec nos invités dans ce plateau du kiosque de ce vendredi. Autre sujet d'actualité, c'est le cardinal Fridolin Mbongo qui fait encore parler de lui ce matin. En tout cas, c'est après l'arrestation et la condamnation à mort du chef de Ouazalendo. Le cardinal Mbongo a réagi. Il attribue une grande responsabilité au gouvernement congolaise dans la gestion de la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous allons analyser, commenter ces propos du cardinal Fridolin Mbongo qui dit, je cite, « Le gouvernement a distribué des armes supplémentaires à divers groupes armés tels que les Ouazalendo et certains membres de forces des libérations du Rwanda. FDLR, dans l'espoir que ces groupes soutiendraient l'armée face à l'avancée du M23. » En tout cas, des propos du prélat catholique fait parler de lui ce matin encore sur X, sous les réseaux sociaux. Tout le monde commente. C'est-à-dire que nos invités également vont commenter ces sujets. Puis, du côté de la chambre basse du Parlement, c'est la répartition des postes pour le bureau définitif de cette chambre du Parlement. L'opposition a eu un seul poste de rapporteur adjoint. Est-ce que l'opposition est marginalisée ? Comme l'indique, commentent certaines personnes ? Nous allons en parler avec nos invités. Ils sont trois ce matin. Madame, Monsieur, le premier est déjà là. Pompon Jolie est déjà dans ce plateau de kiosque. Nous sommes dans l'attente de deux autres invités. Pompon Jolie, bonjour. Bonjour, Madame. Bonjour à nos téléspectateurs. J'ai une joie. Je vous souviens très, très longtemps. Je me disais que je serais devant ces grandes dames pour essayer de partager ces recettes qu'on connaît par rapport à notre pays. C'est la première fois avec moi. Oui, oui, c'est la première fois. Moi, je vous connais. Je suis femme de vous. OK, merci beaucoup. Alors, Pompon Jolie, l'Assemblée nationale, vous allez tout d'abord. Nous parlons d'abord de la composition du gouvernement. Comme je le disais tantôt, c'est la clôture des consultations. La première ministre clôture ce matin. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de ce temps des consultations ? Certains disaient qu'il fait le même travail qu'a fait l'informateur Augustin Cabouillet. Est-ce que vous avez de cet avis-là ? Oui, 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 c'est de trop. Vous savez, madame, les économistes définissent les développements par rapport au temps. Le développement long terme, moyen terme, court terme. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de moyen terme, ça parle d'idées à 4 ans, 4 ans, 7 ans, ainsi de suite. Et les Anglais disent « le temps is money ». Lorsque vous ne savez pas à structurer, ordonnancez le temps, il ne faut même pas arriver sur les développements. Et le point qui se pose dans notre pays, je ne sais pas, quand je venais, je crois que c'était avant hier, il y a un petit qui m'a demandé, est-ce que l'RDC est-il un pays, est-il une nation ou un pays ? J'ai dit « pourquoi ? » C'est comme si l'RDC est en train de faire un stage pour devenir une nation ou un pays. Et j'ai donné raison à cet état. Parce que la Constitution est claire. Le Président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Est-ce qu'il y a une majorité ? Non. Il fallait nommer un informateur pour identifier la majorité. L'informateur a fait son travail, il a fini avec son travail. Et la mouture a été déjà finie. Le travail des premiers ministres, c'est le travail des formateurs. Ce n'est pas un travail de consultation. Parce qu'il y a déjà la mouture. Elle a sa mouture. Et de définir les programmes du gouvernement ensemble avec le Président de la République, tout ça c'est constitutionnel. Il faudrait quand même capitaliser et ordonnons ces états. Surtout dans un pays comme le nôtre. Un pays suffisamment pauvre. Je ne sais pas comment les définir. Et si nous jouons avec le temps comme ça, c'est très très grave. La dame. D'abord, Augustin Kabouya a consulté dans un hôtel mixtieux pendant des semaines. Et il y a eu des perdiens. Il y a eu quand même des pauses café. Il faudrait aller voir le prix des bouteilles d'eau. C'est à combien là-bas ? Il y a aussi des problèmes qui sont soulevés de la gestion des ambitions au sein d'un ion sacré. Non, vous savez, madame... Il faut essayer de mettre tout le monde à l'aise. Oui, nous sommes dans un cadre que nous appelons l'État. Et avant que l'État puisse travailler, donner le résultat, la réponse au déshydratat de sa population, il y a des structures déjà établies pour faire un travail que nous appelons les partis politiques, formes à la société civile. Le rôle des partis politiques, c'est quoi ? C'est pour donner à l'État les animateurs. Avant de donner les animateurs à l'État, les partis politiques forment les animateurs. Voyez-vous, madame ? Donc, malheureusement, au Congo, nous avons des canillas ou des places des partis politiques. Voilà les résultats de nos partis politiques. Parce que si nous avions un parti politique... Parce que comment fonctionnent les partis politiques ? C'est le fonctionnement miniatique d'un État. C'est-à-dire que dans les partis politiques, il y a déjà l'architecture d'un État. Alors, les chefs des partis, c'est que demain, si on a les pouvoirs, qui sera les premiers ministères de l'Intérieur, qui sera les ministères des Finances, ainsi de suite. Donc, la consultation ne peut pas prendre des jours. Parce que déjà, au sein des partis politiques, comment dirais-je... La gestion des partis politiques, c'est déjà... Nous avons trois postes ministériels qui déléguent. C'est madame, par exemple... Non, mais il faut aussi que ça tienne compte des critères qui soulèvent aussi la nouvelle venue, la première ministre soumise noire. Parce que ce ne sont pas les mêmes critères que ses prédécesseurs. Madame a parlé des quatre critères. Elle a parlé de compétence. Elle a parlé des genres. Elle a parlé des géopolitiques. Et elle a parlé des poids politiques. N'est-ce pas ? C'est ces quatre critériels que madame a imposés aux partis politiques. Je voulais travailler avec moi. Voilà les quatre critériels. La géopolitique, il ne faut pas... Parce que, par exemple, si on demande dans un poste, trois postes ministériels, vous m'envoyez les trois noms d'une même province. Non, ça, c'est déjà à déclasser. C'est dans l'esprit que madame a dit. Deuxièmement, le poids politique. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle a défini les poids politiques. Par exemple, prenez un exemple de l'IMLC, avec l'air président Jean-Pierre Abelba. Pensez-vous que Jean-Pierre Abelba, lorsqu'il part pour négocier, il parle en tant qu'il est personnalité politique ou en tant qu'il est patron des partis politiques. Moi, je pense qu'il a des casquettes. Il est d'abord lui-même une personnalité politique parce qu'il pèse énormément plus que les partis. Et en même temps, il vient pour dire que non, voilà, j'ai autant de députés. Donc, voilà un peu. Donc, il faudrait quand même un vrai travail pour dénicher le vrai problème, pour permettre à la population ou au gouvernement d'avoir un bon gouvernement. Parce que vous savez, le gouvernement, c'est le moteur des régulations de la VNM. Tous nos problèmes sont définis là-bas. Vous voyez ? Donc, c'est l'exécutif, c'est le travail qu'a fait l'Ensemblée nationale via la production législative. Et l'Ensemblée nationale donne au gouvernement une loi, comme on nous appelle le frément juridique, et le gouvernement est là pour exécuter. Vous voyez ? Parce que, je pense, je sais que j'ai une bonne mémoire, l'article 91 de la Constitution, je ne sais pas si je me trompe, définit que le programme du gouvernement est défini ensemble avec le premier ministre. Donc, le président de la République. Et ce programme s'ibit à l'Ensemblée nationale la motion d'approbation. Parce que l'Ensemblée nationale, c'est la représentation du pays. Et là, on voit directement le vrai pouvoir. Vous voyez ? Donc, ce que madame est en train de faire, moi, je pense que c'est des cas de vie. Parce qu'on sait bien comment est-ce que les prix sont exorbitants au niveau de nos interdits et les cieux. Et il fait une... Comment on appelle ça, d'ailleurs ? Ce qu'elle est en train de faire, là, pendant consultation, une consultation de près de deux semaines. Et qu'est-ce qu'il y a ? Les communiqués, je lis les communiqués. Dans les communiqués... Justement, les défis sont énormes. Dans les communiqués, qu'est-ce qu'il y a de ma vie ? Surtout qu'on apprend qu'il aurait souhaité que son gouvernement, qu'il est chef et des autorités morales des partis de récompagnement politique, ne se retrouvent pas dans son gouvernement. Est-ce que... Ça, c'est son délangage politicien. Elle dit juste pour essayer d'aligner la population. Ah bon ? Vous allez voir le tête de nos gouvernements, de nos militaires, plutôt, ça sera... Si pas les présidents d'un parti politique, ça sera quand même l'équilibre de ce parti-là. Donc, on connaît bien le rouage politique, la sociologie politique de notre pays. Mais ce qui est important, vous savez, madame, les peuples congolais attend Sibir. Les peuples congolais, il faut les traiter en paix avec délicatesse. Parce qu'il y a la pauvreté. Moi, j'ai quitté chez moi Salongo pour arriver ici. J'ai payé 11 000 francs. Vous voyez ? C'est énorme. Les défis sont énormes. Énormes. Et puis, nous avons quitté Salongo. J'ai pris la moto pour arriver ici. Il n'y a aucune route. Toutes les routes sont délabrées. Et le chauffeur de moto m'a dit en tout cas, je ne peux pas arriver là-bas parce qu'on nous arrête. Et il m'a déposé de l'autre côté. J'ai pris encore une autre moto qui a dit, moi, je peux aller avec vous parce que j'ai reçu l'invitation un peu le matin. Il fallait quand même que je me démarre. J'ai fait les mommiers pour arriver ici. Voilà un peu. Et j'ai été sali avec le pneu du moto, le roux du moto. Vous voyez un peu les défis. La mobilité, l'électricité, l'eau, la vie de Kinshasa est serpentée par les fleuves Congo. Alors, vous m'érez joigné. D'où il faut prendre du temps pour cette sélection de membres du gouvernement ? Non, non. Ce n'est pas une question d'État. Il faut éviter les erreurs du passé. Non, non, non. Vous savez, Obama a dit un sniper, c'est celui qui cible avant de tirer. Donc, quand vous entrez dans un terrain, la première des choses, c'est de maîtriser les béabas, les contours et les codes de détours. Comment est régentée cette société ? Comment fonctionne cette société ? Vous savez, les colonialistes, avant d'arriver ici pour coincer les congrets, qu'est-ce qu'ils ont fait ? La première des études, c'était l'étude anthropologique. On doit d'abord étudier plutôt les comportements, la sociologie de ces peuples avant de l'air colonisé. C'est ça. C'est-à-dire, moi, je viens dans un terrain politique. La première des choses, les comportements, les caractéristiques. Je sais que c'est un monde trop de conflits, trop de kipoko, trop de malentendus. Je dois préparer mon cerveau, je dois préparer mon cœur pour éviter les AVC. Donc, je sais que je suis en RDC. Qu'est-ce qui est important ? C'est de donner à manger au peuple congolais, de bien-être. Comment y arriver ? Capitalisons l'État. Point barre. Il faudrait éviter qu'Abouya a fait la consultation. Madame Judith vient encore pendant des semaines depuis qu'il a été nommé. Consultation. Mais ça finit aujourd'hui. Appréciez-vous parce que c'est déjà aujourd'hui la clôture. La clôture, mais vous savez qu'elle est freinée parce que l'Ensemble national, il n'y a pas de bureau. Il n'y a pas de bureau. Même si elle finit son travail aujourd'hui, elle doit présenter ça où ? Parce que le travail et le programme est bien ennuyant. Lui avait rassuré après être consulté qu'à la fin du mois, nous aurons un bureau définitif. Donc pour avoir un bureau définitif, ça dépend des consultations des premiers ministres. Parce que vous savez qu'on a déjà des premiers ministres aujourd'hui qui gèrent le pôle après-midi. C'est la dame Judith ou c'est l'ancien premier ministre ? Question mark. Donc, je ne sais pas comment on doit définir cette nation, ce pays, l'autre pays. Je ne sais pas. Je ne comprends rien. Je n'ai jamais vu ça. Des premiers ministres dans un pays parce que l'ancien premier ministre a un cortège. elle n'a pas été dédouanée de ses avantages. Le nouveau ouvre la nouvelle aussi. Elle a les avantages. Donc, la caisse de l'État s'est nous. Parce que chaque jour, madame Judith a besoin d'argent pour s'y revenir à ses besoins. La consultation s'est payante. Chaque regroupement délègue six personnes. Regroupement au parti politique. L'Union Sacre a combien de partis politiques puis des 450 partis politiques ? Mettez 450 fois si ça fait combien ? Dans un entier, l'exil. T'as dit qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau. Moi, j'ai fait presque une semaine pas d'eau. J'ai fait presque deux jours sans l'électricité. Alors, cet argent, on ne fait pas... Elle consulte à l'hôtel du gouvernement. C'est à l'hôtel du gouvernement ? Oui. Ah, là, je retire mes propos. Moi, je croyais que c'était encore à l'hôtel du fleuve. C'est pour éviter la publicité. À l'hôtel du gouvernement. Alors, il y a des suggestions, des propositions par rapport à la composition du gouvernement. J'aimerais que vous commentez cette suggestion de la nouvelle société civile du Congo qui demande à la première ministre de conclure un contrat de performance comme outil de surveillance avec des membres du prochain gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est-à-dire ? Pardon, j'étais un peu ici... Conclure... Demande de conclure un contrat de performance comme outil de surveillance avec des membres du prochain gouvernement. Le coordonnateur de la nouvelle société civile, je cite Jonas Chombella, qui souligne que cet accord servira d'outil de contrôle dans lequel les régies financières seront évaluées trimestriellement et les résultats seront rendus publics. Moi, je pense que je... On doit connaître d'abord comment fonctionne l'État. L'État a singulièrement l'État congolais. L'État a des structures d'appui à la démocratie. Certes. Mais au-delà de ça, il y a des agences de contrôle. À PELC, il y a Likoko, il y a... Ça, c'est d'abord Ines Bel. Il y a... Dans toute le structure étatique, même les militaires, il y a des inspections. Même l'intérieur en a une inspection. Vous voyez ? Et au-delà de tout, il y a la Cour des comptes, il y a le Parlement. Le rôle du Parlement, c'est quoi ? C'est ce que la structure est en train de demander. Parce que la première mise est telle qu'elle est là. Si elle finit de composer son gouvernement, elle doit définir ensemble avec les chefs de l'État les programmes du gouvernement. Et d'où vient l'esprit du programme du gouvernement ? Vous savez, il y a la loi de l'offre et de la demande. Pendant la propagande, il y a des challengeurs qui arrivent. On a besoin, moi j'ai besoin d'être président, chacun d'eux vient avec un programme. Un projet. Voilà, si vous me lisez, si vous me votez, voilà ce que je ferai de l'ERADG. Sisekedi a parlé de Sipili. Et il a emballé plus de 70% de la population. Voilà, on s'est défini par rapport à l'offre à l'offre voilà les programmés. Là, si vous pouvez approuver ça. Ça s'appelle la mention d'approbation. Et c'est le bureau définitif qui approuve. Oui, madame ? Donc c'est ça. Ce n'est pas faire encore des chimies, des chinois, il faudrait faire des engagements. Mais l'engagement, c'est l'ensemble national. L'engagement, c'est qu'il faut comprendre l'esprit parce que le jury se dit, il y a la loi et l'esprit de la loi. L'esprit, c'est quoi ? C'est l'ensemble national. Vous avez promis la population. Nous, nous sommes la population. Qu'est-ce que vous avez dit ? Six piliers, l'entrepreneuriat, machin, machin. Nous, on est là. Est-ce que vous avez respecté ? Est-ce que vous avez changé ? Non, mais pour exemple, ce que vous avez promis pendant la propagande, ce n'est pas ce que nous avons vis ici. Et le problème de la population, nous, nous vivons avec la population, ce n'est pas ce qui est dans les documents. Il y a une d'équation entre la réalité de la population et les documents. Vous voyez ? Donc, le problème ici, c'est d'abord, la population doit être éveillée, de faire un bon contrôle citoyen pour pousser les contrôles parlementaires d'être un contrôle vraiment parlementaire. C'est à la population d'être éveillée. Parce qu'il y a des structures. Les parlements, la cour constitutionnelle, la cour, plutôt, la cour, comment on appelle, la cour qui fait le suivi des cours de comté là. Vous voyez ? Donc, c'est aux structures étatiques d'être vraiment, de fonctionner en bonne indifference par rapport aux assignations, par rapport à l'air règlement. Vous voyez ? Parce que les congots, les textes existent. La loi existe. Mais les problèmes qui se posent au congots, c'est l'applicabilité de ces lois-là. Et qui est fautif ? C'est nous, la population. Parce que sa population joue des rôles. La population est à la fois électée. Parce qu'on ne peut pas avoir un... des animataires à Tshisekedi. S'il est Tshisekedi, c'est parce que la population a donné à l'État à Tshisekedi. La même population revient encore pour donner les moyens à Tshisekedi de répondre à ces déshydratants via les impôts. Donc, il y a les élections. La CENI vient organiser les élections. La population vient pour voter les animataires dans tous les niveaux. Et la même population revient encore. Bon, vous avez les présidents, vous avez la cour constitutionnelle, vous avez, vous avez, vous avez, mais il n'y a pas d'argent. D'abord, ça se dit, OK, d'accord, moi, je vous donne les moyens. Et cette population-là, s'il y a un dysfonctionnement, elle ne peut pas rester bravaillante, elle doit faire un contrôle citoyen. La redévabilité, c'est une obligation. Donc, ce que la structure est en train de demander, c'est une obligation constitutionnelle, ce n'est pas la structure de demander, parce qu'elle est comme ça. voilà. merci, Pompon, Njuli, dans l'attente des autres invités, nous poursuivons avec nos analyses et commentaires. Nous nous rendons cette fois-ci à l'Assemblée nationale, la répartition de postes du bureau définitif avec seulement un sur sept réservé à l'opposition qui est le rapporteur adjoint pour l'opposition. Quel est votre commentaire ? Madame, l'Assemblée nationale est rugée par le règlement intérieur. Vous m'avez vu quand le président a prêté serment, il a dit « Je prête serment en respectant la Constitution et les lois de la République. » Et lorsqu'on parle de la loi de la République, on voit les lois organiques et le règlement intérieur. Parce que lorsqu'on élabore le règlement intérieur, avant que ce soit adopté ou envoyé au niveau de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle vérifie si sa constitutionnalité, si sa rime avec la Constitution. Si pas, on doit rejetter ça. Donc, ici déjà l'article 28 du règlement intérieur par la troisième législature. Qu'est-ce que l'article a dit ? C'est-à-dire qu'on tient compte d'abord de la formation, de l'expérience, de la crédibilité et de l'honorabilité pour avoir un bureau. Donc, si tu vas être le président de l'Assemblée nationale, tu vas être le premier ministre parce qu'il y a sept postes. Et dans le même règlement intérieur de la troisième législative, l'opposition n'avait qu'un seul poste, c'était les rapporteurs adjoints, parce qu'il s'agit de pouvoir. Vous avez combien de députés ? C'est 28, hein ? Si 500 députés voulaient réclamer quoi, madame ? C'est clair, là, il n'y a pas débat. C'était prévisible. Non, parce que la conscience, la démocratie, c'est quoi ? La démocratie, c'est la nomocratie, le pouvoir de la loi. Que dit la loi ? La loi dit, la démocratie dit, la démocratie, c'est la loi de la majorité mais en protégeant la minorité. Donc, nous, on a gagné. On aura qu'est-ce qu'on dit ? La part du lion, voilà. Donc, là, c'est clair. Vous savez que vous n'avez que 20 quelques députés. Contactez-vous les 20 quelques députés. S'ils laissent ça, madame, qu'est-ce que vous voulez ? On vous donne combien ? Mais il ne va pas peser, cette opposition avec ces 28 députés. Non, même l'année passée, le bureau avait qu'un seul poste qui était réservé à l'opposition, le rapporteur adjoint, la dame là. Vous voyez ? Parce qu'il y a ces postes à l'ensemble national. Il y a les présidents de l'ensemble national, il y a les premiers vice-présidents, il y a les deuxièmes, il y a les rapporteurs, les rapporteurs adjoints, qu'est-ce 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 ? Et donc, c'est ça, c'est tout à fait normal. Parce que nous sommes dans un combat politique. C'est à vous de mener des stratégies pour avoir le plus nombre de députés. Ce qui n'a pas été mené. Ce qui n'a pas été mené. Là, ce n'est pas un péché. Là, c'est une île et là. Qu'est-ce que le juriste a dit ? Tu souffres de ta propre turpitude. À qui la faute ? C'est pas la population. Peut-être que moi, j'avais besoin de voter mon ami, mon collègue de l'auditeur, Prince Eping. Mais je pars, je vois que Prince Eping n'a pas postilé. Je ne peux pas rester à la maison, je veux aller voter. Je cherche, si Eping n'a pas postilé, qui a postilé à la Prince Eping ? Personne. Bon, je pars dans un autre parti. C'est qu'il n'y aura pas un contrepoids au Parlement. C'est toujours comme ça, partout au monde. Il y aura le système de protectionnisme, avec l'union sacrée. C'est-à-dire qu'on ne saura pas, peut-être, bousculer ceux qui ne travaillent pas bien comme dans les gouvernements. Non, non. C'est-à-dire que là, nous sommes dans une démocratie. Le président de l'Assemblée nationale, il fait de l'arbitrage. Il est là pour faciliter une harmonie dans cette chambre-là. Il n'est ni de l'opposition, ni de pouvoir. Mais il est politique, systématiquement. Parce que l'Assemblée nationale, c'est comme... Comment je peux la définir ? Elle est un bras séquillère du gouvernement ou du président de la République. On ne peut pas vous dire comme ça. Il n'y a que des initiés qui peuvent comprendre. Elle ne peut que travailler... Comment dirais-je ? En symbiose avec le président de la République. Vous voyez ? Parce que quand le président vient pour demander la... Le voix à la population, et au même moment, le président demande la majorité parlementaire. Parce qu'il sait... Toute action du gouvernement rime avec le tempérament de l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale, la session de septembre, quand l'Assemblée nationale vient à la session de septembre, c'est la session budgétaire. Et les présidents de la République peuvent dire que non, moi, j'ai besoin d'un budget de 20 milliards de dollars. Si vous avez une Assemblée nationale de l'opposition, ça ne peut pas passer. Et si vous avez une Assemblée nationale majoritairement opposable au président, l'Assemblée nationale peut créer un congrès avec le Sénat pour faire des choix à les présidents. Donc, le combat de tout président, en lisant la Constitution, il doit maîtriser cette chambre-là. Ou les parlements. C'est à fait normal. Mais la démocratie aussi doit exister. Mais la démocratie, par définition, c'est ça. La démocratie, c'est la loi de la majorité, mais en tenant compte de la protection de la minorité. Même si vous êtes un dé député, vous êtes minorité, vous allez subir la loi de la majorité. C'est ça la règle. C'est ça la règle, madame. C'est pour cela que les partis politiques ont été créés. Pourquoi ? Il y a trois objectifs. qui sont connus. Formés, informés, et avoir les pouvoirs, et les garder les plus longtemps possibles. Et s'y dé... Je ne sais pas si comment est-ce qu'est-ce que est-ce que est-ce que définit les partis politiques. Je ne sais pas si comment l'ensemble est-ce que définit les partis politiques. Donc c'est ça les partis politiques. Parce que c'est un monde où il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de cœur. Mon professeur, je crois, Bougueli, nous disait toujours « Petit, vos autres côtés politiques, vos autres côtés, 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 vos autres côtés. » Parce que quand vous partez avec vos cœurs, avec ses autres côtés, non, c'est un manque des coups bas, madame. Ce n'est pas la faute à l'Ensemblée nationale. C'est la faute à l'opposition, peut-être. Qu'est-ce que l'opposition a vendu à la population ? Qu'est-ce que l'opposition a proposé à la population pendant les cinq ans pour gagner la confiance de cette population ? C'est une proposition qui fustige toujours la tenue des élections. Ah, voilà la faute. Depuis le débit, la CENI organise les élections qu'on m'en passe. La CENI, c'est un organe technique d'appui à la démocratie. La CENI n'a pas de moyens financiers. Elle vient auprès du gouvernement, elle propose un calendrier. Voilà le cheminement des calendriers, chronogramme et chronogramme. Il y a des dates plutôt. Telle date, on fera ceci, telle date, on fera cela, et ainsi de suite. Et voilà les billets, j'aurais besoin d'un milliard, par exemple. Sur le gouvernement, il est pompé à la CENI les moyens pour gagner les élections. Mais, regardez ce qui s'est passé ici, l'ennemi de la CENI, c'était nos partis politiques. Et au finit, vous commencez à réclamer, on n'a qu'un seul poste. Non, non, c'est qui la poste, c'est la foule. Il y a un moment donné, je crois, à la première élection de 2006. MSI, combien de députés ? 104 députés. Ce n'était pas un parti de l'opposition ? Avec au moins 5 gouvernants, 6 11 gouvernants. Ce n'était pas un parti de l'opposition ? Pourquoi aujourd'hui, on n'a pas ce genre de parti de l'opposition ? Même Ili DPS, qui est un parti phare de la majorité, n'est-il qu'à 64 députés ? Ça, c'est un échec. C'est un échec. Votre premier quinquennat, vous organisez les élections, vous n'avez que 64 députés. Allez-y comprendre, allez-y poser des questions. Il faut une bonne étude sociologique pour dénicher cet échec-là. Donc, Ili DPS, aujourd'hui, a perdu son ancrage sur la population. Parce qu'hier, Ili DPS était un grand parti. C'est inconcevable de voir un parti qui organise des élections qui a que moins de 60 députés. Cela est dû à quoi, selon vous ? Cela est dû à la gestion, à la déception de ces cinq ans. Parce que Ili DPS, ce n'était pas un canila, c'était un parti nationaliste. À l'Équateur, il y avait des idépestiens. Au Nord-Kiv, il y avait des idépestiens. Après la gestion, les gens commencent à comprendre que non, ce n'était pas une Ili DPS qu'on a eu à croire. C'était une autre Ili DPS. Alors, allez-y voter. Parce qu'aujourd'hui, les élections ont changé des natifs. Nous votons aujourd'hui. Les élections, aujourd'hui, c'est sociologique. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, on votait l'idéologie. Moi, j'ai fui Ili DPS, je les suis même jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a quand même certaines déceptions où on se pose des questions. C'est vraiment une idée qu'est-ce qu'on a créé à ça hier. Donc, voilà. Alors, avec cette répartition de postes à l'Assemblée nationale, le poste du rapporteur adjoint est réservé à l'opposition. Donc, selon vous, il n'y a pas lieu de dire que l'opposition a été marginalisée. Non, non, non. C'est ce que je dis. Il faut lire le règlement intérieur de la troisième législative. Même le nouveau règlement. C'est-à-dire que lorsqu'on élabore le nouveau règlement à la nouvelle législative, on ne fait pas les tabous la rasa. On regarde seulement qu'est-ce qu'on peut arriver pour contextualiser parce que la société est évolutive. De la même manière, il ne s'y a pas chance de peau. La société aussi doit avoir des réformes à chaque moment. Donc, le règlement, c'est juste pour contextualiser. Qu'est-ce qui était à la base des freins par rapport à la législative passée ? On peut élaguer quoi ? C'est juste ça. Alors, dans le règlement passé, le poste des rapporteurs adjoints a été réservé à l'opposition. Il n'y avait qu'un seul poste juste par rapport au point politique. Parce que la politique, c'est le point. C'est qu'est-ce que vous valez ? C'est ça. Je vous ai dit, madame, il n'y a pas une question de bisous-bisous en politique. Moi, j'étais mon empli. Non, non. Là, vous avez quoi ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Il n'y a pas de cadeau. Non, non, il n'y a pas de cadeau. C'est le rapport des forces, la politique. Et le poste est en combien ? Nous avons 500 députés au sein de l'Assemblée nationale. Le poste est en combien de députés ? S'il faut faire même des taquilles et tout et tout divisé. Tout part de l'organisation, même des élections. Bien sûr. Mais non, c'est-à-dire que la CENI vous laisse les cadres. Voilà la cartographie. Et voilà les CENI. Si vous atteignez sur les 500 députés qui composent l'Assemblée nationale, il faut avoir un CENI au moins de 300 d'époque de candidatifs. Et les partis qui ont déposé, il faudrait maintenant un discours. Ces partis-là, c'était quoi les discours pendant les un mois que nous avons passé ? Vidéo, l'autre n'est pas congolais, ainsi de suite. Tellement, nous avons un peuple qui n'est pas encore matricé sur les plans politiques. Et voilà, nous sommes aujourd'hui emballés, contrairement avec le Sénégal. On dit qu'il ne faut pas comparer le Sénégal à la République démocratique du Congo. La RDC est vaste. Le Sénégal, donc, il n'y a pas match. Ce sont des fonds fuyants. La RDC, ce n'est pas un pays plus vaste que tous d'autres pays dans le monde. En Afrique, nous sommes deuxième. La Russie est plus vaste que la RDC. La Chine est plus vaste que la RDC. Les États-Unis, sur le plan de l'espace même de la population. Les États-Unis, c'est 300 quelques millions de la population. Nous sommes 400 millions. La Chine, plus d'un milliard, presque 1,5 milliard. L'Inde, nous ne sommes pas... En fait, vous savez, la science, on ne vante pas la route. Nous, tous, nous avons passé dans des bancs de l'école, même à l'université. Il y a eu des études où on faisait des comparaisons. Système politique comparé. Pourquoi on faisait des comparaisons ? On ne peut pas vivre sans comparaison. Non, mais il faut voir aussi la taille. On compare avec si vous êtes dans la même... Comment on dit ? Diapason, même... Le fonctionnement, madame, ça n'a rien à voir avec l'espace. Ici, nous parlons de stricture. Comment stricturer notre État ? J'ai suivi mes messages, je ne sais pas. D'où il est sorti. Comment... Non, il a dit, il ne faut même pas comparer le Sénégal avec les ADC. Parce que le problème de l'ADC, si on n'a pas un gouvernement, c'est à cause de notre système. C'est-à-dire que le... Qu'est-ce qu'il a dit ? Le système semi-présidentiel. J'ai dit, waouh ! Qu'est-ce qu'il nous... Qu'est-ce qu'on... Dans nos oreilles, qu'est-ce qu'on est en train d'écouter ? Des bobards, des sottises. C'est quoi les systèmes semi-présentiels ? Où le président Fatih a été élu directement par la population, avec la loi, comme on dit, la rélevabilité avec sa population, mais il n'est pas responsable au Parlement. La personne qui est responsable au Parlement, c'est le Premier ministre. Donc, c'est un peu dichotomique. Comment le Premier ministre qui n'est pas... Qui n'a pas un... Comment... Un mariage direct avec les peuples, mais qui soit responsable au Parlement. Alors, la personne qui était directement avec les peuples, qui ne soit pas responsable avec les peuples. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec ça ? Et la composition du gouvernement. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec ça ? Et le bureau du Parlement, le bureau d'effectif du Parlement. Donc, vous savez, les Congolais, il y a ce que moi, j'ai dit, les intellectuels déguisés dont tu as besoin de parler, tu parles des choses qui ne cadrent pas avec la réalité. Tu parles des principes que toi-même, tu ne sais pas la définir ou les définir. Donc, c'est ça le problème. Donc, ici, nous parlons de deux élections, de l'ensemble national. Nous parlons des compositions du gouvernement. C'est quoi les problèmes ? C'est la Constitution qui a né les problèmes ou qui est le problème. Ce n'est pas le nombre de la population congolaine. Non, non. La Constitution a posé un problème qu'on doit les laguer, peut-être. Parce que vous savez, même les États-Unis, la première Constitution écrite de Philadelphie, je crois, 1800, quelque chose, a subi des amendements, des bill of ring, les dix premiers amendements des États-Unis. Parce que la Constitution, c'est la loi. La loi, c'est quoi ? La loi rime avec la réalité d'un pays socio, socio-culturel. Est-ce que la loi, ici, ça nous freine ou ça ne nous freine pas ? Est-ce qu'on peut la laguer ? Oui. Les États-Unis ont lagué, les États-Unis ont fait des réformes. Pourquoi, chez nous, la Constitution de 2006, ça continue jusqu'à aujourd'hui ? On vous dit qu'on doit organiser les élections, même si le président a mis le presse de serment, pour avoir le gouvernement, il faut que la majorité absolue d'un parti politique. Sachant qu'en RDC, c'est difficile d'un parti politique d'avoir la majorité absolue. Alors, il faut composer avec des regroupements. Et s'il n'y a pas ni regroupement, ni parti politique de la majorité, il faut que le président de la République doit nommer un informateur. Un informateur a combien de mois de travail ? Des mois. Allez-y comprendre, le P.A. a été starné depuis le mois du 10e novembre. Nous sommes au mois de janvier à la prestation de serment. Les présidents ont le pouvoir, le plein pouvoir de nommer, ils nomment. On a des premiers ministres, les deux premiers ministres bénéficient des avantages de l'État. Donc, on marche sur la Constitution. On marche sur la Constitution. Cette Constitution doit être réformée. Il y a des dispositifs qu'on doit élaguer le plus tôt possible. Parce que le problème de l'ADC, c'est le problème de notre Constitution. Même si vous la lisiez, le préambit de la Constitution a dit que l'ADC a un problème depuis 1960 de légitimité. Mais comment vous avez estampillé ces points de légitimité ? Mais la composition du gouvernement, vous n'avez pas estampillé ça. Merci. Merci, Pompon Jolie. Le troisième sujet, je continue avec vous, c'est les propos du cardinal. Ça fait parler de lui ce matin encore, le cardinal, c'est après l'arrestation et la condamnation à mort du chef Ouazalendo, et le cardinal qui attribue une grande responsabilité au gouvernement congolais dans la gestion de la crise dans l'Est de la République climatique du Congo. Je le disais tantôt, le gouvernement a distribué des armes discrétementaires à différents groupes armés, tels que les Ouazalendo et certains des FDLR, dont les soirs qui se groupent, soutiendraient l'armée face à l'avancée du M23. Au lieu de renforcer l'armée régulière avec des soldats sélectionnés et bien entraînés, le gouvernement a pris la décision que nous jugeons dangereuse, ça c'est des cardinales d'armée, ces groupes armés qui finissent par devenir un danger pour la population portant atteinte aux citoyens en commettant des pillages, des vols et des meurtres et en s'élivrant au commerce illégal des minerais extraits dans les mines artisanales dans la région. Ces propos sont du cardinal. Comment est-ce que vous les jugez ? En tout cas, pourquoi condamner ces propos ? Comment est-ce qu'on dit qu'il fait l'apologie de l'ennemi, il donne raison au Rwanda, parce qu'on sait qu'à la main aussi avait soulevé ce problème de FDLR ? Qu'est-ce que vous pensez de ces propos du cardinal ? Madame, nous sommes dans un système politique. En sciences politiques, nous, nous définissons les systèmes politiques comme l'orthogone du système politique. Il y a plusieurs éléments à l'interaction. On ne peut pas parler d'un système politique sans l'église. On ne peut pas parler d'un système politique sans les cours et tribunaux, sans les cantés politiques, sans l'association civile. Et l'église est dans ces courtes pistes-là que nous appelons l'association civile. Et le rôle de l'association civile, c'est le rôle des veigles patriotiques. Et il y a un adage ouest-africain qui dit quand tu te promènes avec un aveugle, tu dois les piétiner pour qu'ils sachent qu'ils les accompagnent. C'est qu'un aveugle, à un certain niveau, même si Kabila l'a dit, les pouvoirs usent, il faut savoir les quitter. Parce que même vous, tels que vous êtes là, si on vous donne là une responsabilité étatique, vous allez vous comprendre que non, c'est que je ne suis plus la même dame d'hier. J'ai changé un peu. Il y a maintenant une adéquation entre la réalité et l'anglais. Et qui peut vous aider à être homme ou à être humain, c'est la population, c'est les structures. Madame, attention, ce n'est pas ce que vous avez dit hier. À travers des critiques. À travers des critiques. Mais constructives, des critiques constructives. Qui aiment bien, châtie bien. C'est quoi d'abord l'Église catholique à l'ADC ? Vous savez, moi j'ai fait un voyage à Kikuti, Bagata. J'ai été déboussolé. Nous arrivons à Maïndôme. Il y a eu des militaires mourra, il fallait contrôler notre Jeep. Avec la torche. Il a torché la Jeep. Et puis après il a dit, bon, papa, peut-être que tu vas te voler. Pendant qu'il y avait des problèmes, il y a eu des problèmes au niveau des mâles. Tellement, il y a la zone de sécurité, je n'ai pas pu l'interpeller, parce que vous savez, un militaire, lorsque vous l'interpellez dans ces zones-là, il peut vous faire du mal. Mais j'ai été choqué. Vous parlez de l'intégrité territoriale. Et voilà comment les frontières, même à Kinshasa, les frontières sont pour les. Donc, il y a, l'autorité de l'État a été flûtée. Mais pendant qu'il y a l'absence de l'autorité de l'État, l'Église catholique est là. L'Église catholique est informée en itaille. Parce qu'il y a l'Église catholique, chaque jour, l'Église catholique organise des maîtres décisées. Elle est avec la population. Mais ce n'est pas aussi la seule église. Il y a aussi d'autres églises qui sont aussi avec la population. Non, non. C'est-à-dire que l'Église catholique, c'est un réseau. On peut avoir une église de réveil ici, mais elle ne peut pas relayer l'information à une autre église. Et les protestants, et les quimbanguistes, et les musulmans. Le catholique est plus représenté que toute autre église en RDC. Le catholique a plus de 55% de représentation en RDC. L'RDC elle-même, elle est absente dans des coins, des coins de la RDC. Alors, Ambon a fait une déclaration pour interpeller ou pour attaquer. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire ? Moi, je suis catholique, j'ai vraiment du mal à faire une analyse sur ces messieurs-là, mais on peut quand même tenter. Vous savez, la politique est différente avec les propos de Mgr Ambon. Parce que la politique, c'est la gestion du reste public à des états. Et dans cette gestion, il y a des informations qui échappent à beaucoup de gens. Vous voyez ? Même à l'Église. L'Église a une information de bouche à l'oreille. Voilà, il y a des aléas, les aléas par exemple, le gouvernement a doté aux jeunes, encouragés, des armes pour faire face à l'agression. Oui. L'Église peut se limiter là. Mais il faudrait maintenant aller au fond pour quoi le gouvernement a donné. Il faudrait maintenant interroger l'histoire. Il faudrait craiser à fond de mettre ces informations à la place unique. Est-ce que la RDC, elle est la première pays à faire ces genres de pratiques ? Je dirais non. La Chine l'a fait. Beaucoup de pays l'ont fait. N'est-ce pas ? Parce que vous êtes agressé. Vous tentez Kabila à 1998, il a fait. Kabila l'épaire. Bah, 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 bah. Tuzangima, il s'olol, il s'olaba, il s'olaba, il s'olaba. On a brûlé des rebelles ici. Kabila nous a donné trois mois de gratuité, d'électricité, de la régie des autres. Donc, lorsqu'il s'agit de l'intégrité territoriale, en tout cas moi, je pense que un bon un bon peupler est là pour sécuriser l'intégrité territoriale. Parce que le pays, c'est notre copropriété. La stratégie étatique, c'est juste pour réguler la société. Mais les pays sont près de tout, c'est l'homme. Donc, lorsqu'il y a quand même une agression, on est censé protéger notre pays. Vous voyez ? Donc, moi, je ne sais pas comment y mettre un avis. Mais en bon, on a dit, c'est tout dans des contextes comme le nôtre. On ne peut pas nier ça. Il faudrait demander au service d'intelligence, qu'on nous appelait un service de renseignement, de prendre ses propos pour aller vérifier là où en bon on a dit. C'est très, très important. Ça ne démontre pas qu'il a pris position, il a démontré vraiment une position. Non. Lorsque vous vous identifiez, vous lisiez l'histoire de la RDC, la RDC singulièrement, l'Église catholique n'a pas changé. Elle les constate. Elle est toujours comme ça. Vous avez vu même le cardinal Mossem, il a traité le gouvernement de médiocre. Vous avez vu même un mot seigneur écofo des protestants pendant que l'Église protestant était penché vers le pouvoir. Mais il a fait son homénie pour attaquer les Rwandais. Bon, là, malheureusement, il y a quand même une différence parce que là, l'Église a attaqué et l'agressé les Rwandais. Mais ça, c'est les contraires aujourd'hui. Ça, c'est les contraires. Ça, c'est les contraires. Voilà. Alors, ça, c'est le contraire. Ce qu'en bon moment est en train de faire, Malou l'a fait avec Mobutu. Vous voyez, verser le conseil national de la Genèse, le secrétariat de la Genèse, c'était une maison, la dernière, une maison officielle des cardinaux. Et chaque fois qu'il y a Mobutu passé vers Sénué, Malou l'a lui donné les dos. Mobutu a vu ça, c'est un matacite. Alors, il faudrait prendre cette maison, déplacer les sièges et il a récompassé l'Église catholique en donnant l'espace de l'autre côté. Là, on a... Le terrain en face. Là, on a rigé la radio Marie. Donc, vous voyez, ça a commencé depuis longtemps. Mobutu, même, les prélades, de cette époque-là, il est allé à l'église en Rome. Parce que Mobutu l'a couessé. Donc, ce n'est pas du nouveau. L'Église catholique et l'État congolais, il n'y a pas eu des mariages depuis la nuit des temps. Il y a toujours des quiproquins. Mais posez-vous la question, pourquoi c'est malentendu ? C'est parce que le gouvernement ou les politiques ne répondent pas au déshydratage de la population. Lorsque vous avez les flèves, sans compter les rivières, mais les peuples les manquent d'eau. Lorsqu'il y a un ministre qui vient pour vous dire un forage d'eau, c'est à des 180-quelques millions de dollars, tandis que mon ami, ma sœur, a fait un forage à 5500 dollars. Lorsqu'un ministre des Transports a tué l'entreprise comme le Transco qui facilitait la population des points A à point B avec 500 francs comme on l'est, l'Église doit se taire. Posez-vous la question. Vous savez, en politique, il y a les paradigmes internes et externes. Quand on parle des paradigmes internes, on voit la gestion de la chose de l'État et le partage équitable et du bien de l'État. Il n'y a pas cette terre, oui, mais ce n'est pas prendre position du côté de l'ennemi. Madame, vous pouvez dénoncer tout en gardant, en protégeant de l'intérêt du pays. C'est quoi l'intérêt ? Quand le peuple est affamé, quand le peuple meurt par manque de soins médicaux. C'est pour autant qu'il faut prendre position du côté de l'ennemi ? Non, non, ça n'est pas prendre la position du côté de l'ennemi. Ça, c'est une interpellation parce que la loi suprême d'un peuple, c'est le bien-être de la population et d'un pays, c'est le bien-être de sa population. Lorsqu'on parle de bien-être, l'État a été créé pour ça. Le premier mission de l'État, parce que quand l'État est créé, l'État est créé avec six ministères que nous appelons l'émission régalien du État. C'est quoi l'émission de l'État ? Protéger les frontières, protéger les populations et les herbiens et donner à manger, construire les ponds et les hôpitaux. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes ces missions-là ont été respectées à NRDC ? Non, madame. Les gens souffrent ici à NRDC. Et quand les gens souffrent, même à la maison, lorsque vous avez un mari qui a beaucoup de moyens, mais au moins, vous en avez plus tard, moi encore, les enfants vont figuer la maison. Moi, moi, j'ai envie d'habiter. Est-ce que cette prise de position ou ces propos du cardinal, ce n'est pas parce qu'après l'incident de l'aéroport où il a été senti un peu humilié, alors il s'est venge en tenant des propos pareils ? Même pas. Même pas. Bon, on n'a pas changé. Bon, on a constat. Il a dit avant qu'il soit humilié. Il a dit après avoir être confirmé comme un prélat ici au stade de Marti. Il est comme ça, bon ? Est-ce que ça fait l'histoire de l'ambombe ? Depuis l'époque d'Isaïe, l'ambombe a fait mon bout de toutes les choses. Il n'y a que le seul étudiant qui a voté les cartons rouges. Vous savez ça ? C'était l'ambombe. Quand on a commencé à compiler, on a trouvé les cartons qui ont voté, il a dit moi. Il est comme ça. Il a été formé par les prélats qui sont décédés, et Monsimo. Et Monsimo, vous connaissez son comportement. Donc c'est comme ça, l'ambombe. Et les prélats, les pasteurs de l'église catholique, c'est qu'on la lève dans les chefs de leur tête. La première chose, c'est la paix. Parce que la personne qui installe la paix en vous, elle vous contrôle. Ça dit que vous êtes là comme des ambassadeurs. Vous êtes là comme des brébis. Vous allez protéger, plutôt, des protecteurs. Donc c'est ça votre rôle, sentinelle, ainsi de suite. Il faut d'abord enlever la paix parce que la société doit respecter les principes. Le bien-être de la population, on en a déjà, madame. Nous avons un barrage qui est le deuxième barrage au monde après Saint-Georges-de-la-Chine. Mais nous manquons le courant. Il y a l'inégalité de l'eau potable. Et si nous alimentons les trois services qui sont premiers au monde en termes de production d'électricité, mais pourquoi nous n'arrivons pas ? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Il ne faut pas venir dans ce terrain pour commencer à cajoler d'autres en suivant l'essence de la poêle. Non, non. C'est-à-dire la gestion de l'ABC c'est une gestion catastrophique. Alors pour aider l'ABC à se développer, il faudrait booster. Moi j'aime, je votais les présidents, l'actuel président. Je l'ai dit au fort et au fort. Je l'ai voté. Mais vous avez un certain niveau quand vous aimez quelqu'un, il faut dire les vérités en face. Mon papa m'a fait ça. Et après sa mort que j'ai compris qu'une mémé qui aime bien châtie bien. Et lui-même le président... Mais quand ça marche, je ne peux pas dire tellement des... Quand ça marche, il faut applaudir. Lui-même le président dit comment un peuple a souffri ? Il a souffri. Il a dit les présidents. On a quand même un président qui a l'essence du manisme. Alors si on prend la posture de la dorée, madame, on devient des esclaves. Merci. Parce qu'il est président, il est politique et il reste politique. Merci. Pompon Johnny. Merci. Kiosque est fini. Madame, Monsieur, fidèles auditeurs et téléspectateurs de Kiosque, merci de nous avoir suivis. Bon début de week-end à vous tous. Nous nous retrouvons lundi avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada